A Thessalonique, une visite de la fameuse Tour Blanche s'impose. La Tour Blanche, Levkos Pyrgos en grec, est un monument de Thessalonique situé sur le front de mer et transformé en musée. Je vous mets en garde car certaines portes sont très très basses. La Tour actuelle remplace une ancienne fortification byzantine déjà citée au XIIe siècle et reconstruite par les Ottomans pour renforcer le port de la ville. Elle devient une prison célèbre et le lieu d'exécution de masse durant la période ottomane. Elle a été rénovée lors de la reprise de la ville par la Grèce en 1912. Elle a été adoptée comme le symbole de la ville. Sur la plateforme crénelée, on découvre le panorama de la ville avec l'ancien château, Castro, et la marina moderne, qui n'a pas grand charme à vrai dire. Quelques faux navires corsaires invitent à la promenade. Et quelques portes-conteneurs mouillent dans le port. En fait, la tour actuelle date du règne du sultan Soliman le Magnifique et une tour plus ancienne occupait le même site. Il y a quelques promenades agréables à faire sur le quai. Et devant cette tour blanche que nous allons quitter maintenant. Comme c'est très difficile de circuler à Thessalonique, nous allons quitter la ville assez vite. Et nous allons terminer notre séjour du côté de Peraya, la plage de Thessalonique, de l'autre côté de l'aéroport. En ce mois de septembre, la plage et les stations balnéaires commencent à se vider tout doucement de leurs touristes. Et coquillages et crustacés sur la plage abandonnée se retrouvent tout seuls. Nous devinons encore la ville de Thessalonique, de l'autre côté de la baie. ... 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